Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'euro digital, l'euro numérique. J'aurais tendance à de temps en temps parler de l'euro digital, de l'euro numérique, c'est exactement la même chose, c'est juste que dans mon quotidien j'utilise plus le mot digital. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose qui est assez innovant, je travaille dessus tous les jours, pour moi c'est vraiment un sujet dont on parle assez souvent, mais évidemment c'est aussi mon entourage qui en parle. Et donc je voulais commencer cette présentation par d'abord savoir parmi vous qui a déjà entendu parler de l'euro digital en dehors évidemment de cette journée-ci. Ok, donc c'est un sujet relativement innovant et dont on parle relativement. J'espère que ceux qui n'en avaient pas entendu parler avant en parleront après, si ça vous a intéressé, mais j'imagine que ça vous intéresse. Alors, avant de commencer cette présentation, je voulais vraiment revenir sur les motivations qui nous poussent à réfléchir à l'élaboration d'un euro numérique. Et pour expliquer ces motivations, le plus intelligent et le plus efficace en fait c'est de vous mettre en situation, de nous mettre en situation et de se dire, ok on va faire un paiement, quel type de monnaie est-ce qu'on va utiliser, comment la transaction s'opère, quels sont les acteurs qui interviennent. Et en fait en faisant tout ce cheminement de réflexion ensemble, on arrivera à comprendre pourquoi un euro digital peut être intéressant. Et donc on verra d'abord le concept de la monnaie, ensuite les différentes étapes dans un paiement et enfin les motivations. Et pour ce faire, je vous invite à joindre le slideau ici. Donc il suffit de scanner le code QR avec votre GSM. Je suppose que vous l'avez déjà tous utilisé, mais les réponses seront directement envoyées sur le grand écran, mais elles seront anonymisées. Donc vous pouvez mettre les réponses que vous voulez. Et je vais commencer par une première question, et donc ça fait vraiment sens avec ce que je vous ai déjà dit de la mise en situation, etc. Donc vous voulez acheter un café, et comment selon vous le paiement sera libellé, comment le paiement sera exprimé, en quoi est-ce qu'on va vous demander de payer ? J'imagine que tout le monde aura la même réponse, mais j'attends quand même d'avoir vos réponses. Ça fonctionne ou pas ? Ah, ça fonctionne, ok, super. Bon, pour l'euro numérique, ça ira un petit peu plus vite que ça, je vous rassure. Cash, euro, euro. Digital euro, peut-être un jour, effectivement, mais surtout en euro, vous avez raison. Et donc il est lieu de se poser la question, ok, qu'est-ce que l'euro d'abord, et ensuite pourquoi est-ce qu'on utilise l'euro ? Donc qu'est-ce que l'euro ? L'euro, c'est deux choses en même temps. C'est d'un côté de la monnaie publique, et je vais commencer par là, la monnaie publique qui est donc un recours sur la banque centrale, la valeur de la monnaie publique, qui sont soit de l'argent liquide ou alors les réserves que les banques commerciales ont auprès des banques centrales, sont garanties par la banque centrale. Donc la valeur est garantie par la banque centrale, et ça c'est vraiment un point important pour faire la différence entre l'argent public et l'argent privé, de l'autre côté, donc le pendant et l'argent privé, et ça c'est tout simplement l'argent que vous avez sur votre compte en banque, soit auprès d'un établissement, d'une banque commerciale, soit auprès d'un établissement qui fait de la monnaie électronique. Et donc en fait, la confiance dans le système est liée à cette interconnection entre d'un côté monnaie privée, de l'autre monnaie publique, le fait qu'on peut tout le temps échanger l'un pour l'autre, passer du cash à l'argent sur son compte bancaire, soit avec le distributeur automatique de billets, soit dans votre banque. Et par rapport à ce concept de la monnaie, il y a quelque chose d'intéressant à parler, je voulais faire un petit aparté là-dessus, ce sont les crypto-monnaies. Et donc ici, nous avons un autre type d'actifs qui arrive sur le slide, c'est les actifs pour lesquels il n'y a pas de recours possible, parce qu'en fait, ils ne sont pas référencés à certains actifs. Donc ce sont par exemple le bitcoin. Et dans cette bulle crypto-monnaie, crypto-actifs, etc., on peut aussi intégrer les monnaies stables émises par une entité identifiable que sont les stable coins. Et c'est justement sur ces deux aspects-là que j'aimerais faire un petit stop, et vous demandez, ok, vous allez payer votre café, vous allez le payer en euros, comme vous venez de me le dire, mais pourquoi, à votre avis, est-ce qu'on utilise l'euro, et pas le bitcoin, ou les stable coins, ou d'autres actifs ? Là, il y a trois réponses possibles. Normalement, il ne faut pas rescanner le code QR à chaque fois. On vous indique juste la question suivante. Par habitude, devise nationale, confiance, exactement. Le plus utilisé, c'est un concept important aussi. La confiance, stabilité. Oui, ok, c'est un peu un melting pot de tout ce que vous venez d'indiquer. Et en fait, on en revient tout simplement aux trois fonctions d'une monnaie. Un actif doit cocher ces trois fonctions-là pour être considéré comme une monnaie, pour être utilisé dans la vie de tous les jours, pour effectuer ses paiements. Et ces trois fonctions-là sont d'un côté le moyen d'échange, le fait qu'on sait qu'on va pouvoir aller échanger nos euros contre un ordinateur, contre un vêtement ou quoi que ce soit, dans le magasin. C'est un peu lié d'ailleurs à la fonction d'unité de compte. Le fait aussi, comme vous l'avez dit avant, qu'on sait que ça va être libellé en euros. Ce ne sera pas libellé en balleaux de paille ou en chemisette ou en quoi que ce soit. Ce sera libellé en euros. Et dernièrement, le dernier point, la dernière fonction de monnaie, c'est tout simplement réserve de valeur. Donc ça, c'est simplement le fait que vous avez un billet en main ou vous avez de l'argent sur votre compte en banque. Donc, a priori, dans un jour, un mois, un an, ça vaudra toujours 50 euros. Alors effectivement, il y a le phénomène d'inflation, dont je suppose que Bruno a parlé avant, effectivement. Mais dans tous les cas, l'euro reste une réserve de valeur par excellence. Et on peut, en voyant ces trois fonctions de mollets-là, se dire « Ok, je peux comprendre pourquoi le bitcoin, par exemple, n'est pas utilisé pour mes paiements de tous les jours, ou pourquoi les stable coins ne le sont pas non plus. Tout simplement parce que, comme vous l'avez indiqué, il y a un manque de confiance, il y a un manque de sécurité de temps en temps. Alors effectivement, il va y avoir une régulation, la régulation MICAR, qui va vraiment s'occuper des stable coins et essayer de légiférer là-dessus. Mais cette régulation rentre en vigueur petit à petit, ne s'applique pas encore à tout, et donc on ne peut pas avoir confiance dans ce moyen de paiement-là. Et puis de toute façon, il est rarement accepté, en fait. Et donc, là, on a vraiment vu le concept de la monnaie et les fonctions de monnaie. Et donc, le but de cette présentation, c'est quand même de discuter de l'euro numérique. On peut se demander où est-ce que l'euro numérique viendrait ici. Effectivement, il y a un gros trou blanc, donc j'imagine que vous savez tous que ça va aller là. Mais je vais quand même expliquer pourquoi. Donc l'euro numérique, ce sera vraiment une version de l'argent liquide numérisé, à ne pas confondre avec les euros qu'on a sur son compte bancaire, commercial. En fait, là où ça devient intéressant et innovant, c'est que l'euro numérique prendra les avantages qu'on a avec le cash et les avantages qu'on a avec l'argent sur son compte en banque, comme le fait que c'est facile pour payer, c'est efficace, on a confiance, etc. Et donc, l'euro numérique viendra ici. Et on pourrait maintenant déjà se dire, ok, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'euro numérique ? Mais on ne va pas le faire dans ce sens-là, on va continuer sur la situation de paiement, parce qu'en fait, il faut vraiment, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'euro numérique, il faut d'abord comprendre comment un paiement s'opère et quels sont les intervenants. Et donc, on est toujours dans la situation de paiement. Maintenant que je viens de vous expliquer la différence entre monnaie publique et monnaie privée, j'aimerais savoir, par habitude, vous allez toujours acheter ce café, libez-les en euros, quel type de monnaie allez-vous utiliser ? Plutôt de la monnaie privée, donc votre carte bancaire, votre compte bancaire, ou de la monnaie publique, comme du cash. Oui, voilà. Le résultat est assez marquant. Il y a déjà 40 réponses. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui a été remarqué par la Banque Centrale Européenne, mais aussi par les banques commerciales, qui ont fait plusieurs études pour savoir quel type de monnaie utilisons-nous, quelles sont nos habitudes de paiement, etc. Et on en arrive à ce slide-ci, qui indique que les paiements en espèces sont passés de 72% en 2019 à 59% en 2022. Donc, en trois ans, ils sont perdus une quinzaine de pourcents de parts de marché. Et également, les paiements par carte sont passés de 25% à 34%, et les paiements en ligne ont aussi beaucoup évolué. Donc, on se retrouve dans une situation où de plus en plus de personnes payent avec de la monnaie privée et sont donc soumis aux étapes de paiement, au schéma de paiement de la monnaie privée. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va arriver à expliquer pourquoi l'euro digital est nécessaire. Et donc, justement, par rapport à ce schéma de paiement, j'aimerais savoir, votre paiement est effectué, vous avez décidé d'utiliser la monnaie privée, il est libellé en euros. À votre avis, qui sont les personnes, enfin, les entités qui interviennent dans le paiement ? Il y en a cinq différentes. Qui, selon vous, gère votre paiement ? Je vais quand même attendre un peu plus de réponses. Oui, la banque. La banque commerciale. Oui, vous, effectivement. Je me poserai une question si vous n'étiez pas impliqué dans la transaction, si vous initiez le paiement. Oui. OK. Vous avez des entreprises aussi. Oui. OK. C'est ça. Plus ou moins, vous avez raison, il y a certaines entités que vous avez identifiées qui sont ici, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, c'est vraiment à ça que ça servait. C'était pour essayer de voir un petit peu si vous saviez. mais je vais revenir sur toutes ces entités-là juste maintenant. Et j'ai décidé aussi de me mettre en situation, mais pas en me mettant en situation moi. J'ai pris mon collègue Vincent qui aime beaucoup le shopping, qui me parle tout le temps de qu'est-ce qu'il achète, qu'est-ce qu'il a acheté ce week-end, etc. Et donc, j'ai décidé de mettre en situation Vincent qui est dans cette salle et qui ne le savait pas. Et donc, voilà. Vincent tape sa carte pour effectuer son paiement. Le terminal a les informations du paiement, mais il doit vérifier si ces informations-là sont valides. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le terminal envoie les informations à la banque du commerçant qui va se charger de traiter le paiement à la place du commerçant. La banque du commerçant a donc besoin de la validation de la banque de Vincent pour dire qu'il a assez d'argent sur son compte, les données de la carte sont valides, etc. Et donc, pour pouvoir converser entre les différentes banques, ils utilisent un réseau de paiement. c'est-à-dire que les banques n'ont pas des canaux pour pouvoir discuter directement entre elles de chaque type de paiement parce que ce serait ingérable, il faudrait des canaux entre toutes les banques. Et donc, il y a le réseau de paiement qui dépend du paiement que vous avez utilisé. Donc, si vous, par exemple, vous avez utilisé une carte banque contact, le réseau de paiement, ce sera banque contact. Ce sera lui qui transmettra les informations entre les deux banques. Il y a d'autres types de cartes, notamment américaines, qui font également ce service-là. Et donc, ici, l'étape 4, la banque passe donc par le réseau de paiement, envoie les informations et demande une validation, une autorisation à la banque de Vincent. La banque de Vincent vérifie, déjà si Vincent a assez d'argent sur son compte, mais je pense qu'il a assez d'argent sur son compte, et ensuite, si les informations de la carte sont valides. Donc, si les détails sont bons, si c'est le bon numéro de carte, la date d'expiration, le code, etc. Tout ça est validé. Pour le bien de l'exemple, on va dire que c'est validé. Et donc, la banque de Vincent renvoie l'autorisation à la banque du commerçant. Seulement, de nouveau, elle doit passer par le réseau de paiement. Donc, le réseau de paiement reçoit de nouveau l'information, la transmet à la banque du commerçant et la banque du commerçant envoie l'information au terminal de paiement qui dit paiement autorisé. Voilà toutes les étapes. Il y en a encore une après. La dernière étape, c'est le fournisseur de services de règlement qui va juste s'occuper d'envoyer l'argent d'une banque à une autre et d'un compte à un autre. Donc ça, c'est vraiment tous les acteurs impliqués. Je sais que c'est abstrait de l'expliquer ici comme ça. Et donc, j'ai prévu juste après un slide qui reprend vraiment tout. et je vais vous refaire rapidement le chemin qui est fait. Vous, vous effectuez le paiement, vous donnez l'information au terminal de paiement. Le terminal de paiement communique avec la banque du commerçant qui communique par le réseau de paiement à votre banque. Votre banque dit « Ok, vous avez l'argent, le paiement est validé. » Et ça fait le chemin inverse. Ça repart par le réseau de paiement, ça arrive à la banque du commerçant et enfin, c'est marqué sur le terminal de paiement « Paiement autorisé ». Alors donc ça, c'est vraiment le schéma général, générique d'un paiement quand vous utilisez de la monnaie privée, donc quand vous utilisez votre carte ou un téléphone mobile. Le problème, il y a toujours des problèmes dans n'importe quel type de système, le problème identifié ici par l'eurosystème, il est double. Le premier, c'est que pour nos paiements de tous les jours, on repose quand même beaucoup sur le réseau de paiement, comme j'ai dit, qui peut être parfois américain, même souvent américain. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est la multitude d'intervenants. Je le répète, les informations sont à chaque fois envoyées de banque en banque par réseau de paiement avec le service de règlement. Tout le monde a toutes ces informations-là. Donc qui vous êtes, le montant de votre paiement, la date, l'heure, le nom du commerçant, votre adresse, votre numéro IBAN. Tout ça est envoyé à tout le monde, y compris parfois les entreprises américaines aux Etats-Unis. Donc ça, c'est vraiment les deux problèmes qu'on a identifiés par rapport à ce schéma de paiement. Encore une fois, ces problèmes-là sont encore plus exacerbés par le fait qu'on utilise de moins en moins la monnaie publique. Maintenant, on passe vraiment tous par là. Donc, c'est maintenant, enfin, qu'on va pouvoir discuter des motivations, des motivations derrière la mise en place d'un euro digital, d'un euro numérique, et pourquoi est-ce qu'on y réfléchit. Donc voilà, le même schéma de paiement, mais avec l'euro digital qui est intégré dedans. Il y a un changement majeur, il n'y a plus le réseau de paiement et il n'y a plus le fournisseur de services de règlement. Les deux sont remplacés par l'eurosystème. Donc, ça veut dire qu'on se repose moins sur des acteurs, notamment non européens, pour nos paiements de tous les jours. et je dois bien avouer que dans le climat géopolitique qu'on a actuellement, c'est quelque chose qui est bénéfique à tous. D'un autre côté, vous allez me dire oui, ok, les données ne sont plus envoyées aux Etats-Unis, mais maintenant, elles passent toutes par l'eurosystème. Ben non, en fait, pas vraiment. Parce qu'en fait, ce nouveau système de paiement sera développé, si toutes les conditions le permettent, avec des nouvelles technologies qui permettront de totalement anonymiser la personne qui fait le paiement aux yeux de l'eurosystème. J'y reviendrai un peu plus tard pour être plus clair sur ce que ça veut dire exactement, mais donc, juste pour être clair par rapport au schéma de paiement, on résout les deux problèmes d'un coup, moins de dépendance par rapport aux acteurs non européens et plus de confidentialité. Donc, comme je le disais, c'est ici que l'euro numérique arrive, mais ça ne veut pas dire que c'est un big bang et qu'on veut tout changer, qu'on veut supprimer tout ce qui se passe dans les réseaux de paiement, avec les autres moyens de paiement, etc., donc tout continuera à subsister, ce n'est pas un remplacement pour l'argent liquide, il y aura encore les cartes bancaires, les comptes bancaires et les autres moyens de paiement numériques. Donc, ce n'est vraiment pas du tout un big bang, on veut juste apporter une solution en plus pour les utilisateurs, vous ne serez, et je ne serai pas obligé, moi je serai un peu obligé de l'utiliser parce que je l'aurais un peu conçu, mais vous ne serez pas obligé de l'utiliser. et donc le but, comme je l'ai déjà dit au début, c'est vraiment d'amener des caractéristiques du cash dans le monde numérique. Donc on est face à un euro digital émis par la Banque Centrale Européenne qui sera accessible partout en Europe, surtout dans l'eurozone, et qui sera comme le cash accepté partout. Normalement, je sais bien que parfois le cash, il y a quelques exceptions, etc., mais a priori, ce sera accepté partout comme le cash. Contrairement parfois aux cartes où finalement on ne sait pas si notre paiement va passer, et heureusement qu'on a deux ou trois cartes différentes pour être sûr que le paiement passe. Ici, l'euro digital sera accepté partout dans l'eurozone. Et enfin, les deux choses qui vous intéressent le plus sur le slide, respectueux de la vie privée, mais respectueux de la vie privée de deux manières différentes. D'abord en ligne, et ensuite hors ligne. Alors qu'est-ce que ça veut dire un euro digital hors ligne, puisqu'il y a digital dans le nom ? C'est assez simple. Enfin, je vais essayer de rendre la chose plus simple. Donc un euro digital sera, comme je viens de le dire, accessible en ligne et hors ligne. En ligne, ce sera comme un compte bancaire que vous avez, excepté que le compte sera auprès de la Banque Centrale Européenne. Mais tous les accès par rapport à votre compte, comment initier un paiement, comment gérer l'argent que vous avez sur votre compte, faire des activités avec, etc., tout passera par votre banque commerciale. Donc il n'y aura vraiment aucun changement pour vous, si ce n'est que le compte est auprès de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est pour l'online. Et je reviendrai sur la confidentialité du en ligne après. L'hor ligne est vraiment ce qui caractérise le cash dans le monde digital, même si c'est hors ligne. Comment ça fonctionne ? C'est exactement comme le cash. Donc vous avez la responsabilité de l'argent que vous avez sur vous. donc ce n'est pas de l'argent qui est tenu dans un compte qui n'est pas vraiment chez vous, c'est le compte à votre banque, etc. Là, c'est vraiment de l'argent que vous avez, vous, comme on dit ici, instrument de paiement au porteur. Donc vous avez la responsabilité sur cet argent. Et deuxièmement, comme le cash, il y a une confidentialité quasi totale. Comment est-ce qu'on arrive à ça ? Comment est-ce qu'un euro digital pourrait être construit ? Comment charger de l'argent hors ligne ? C'est similaire au cash. Quand on va chercher du cash au distributeur de billets, on prend du cash sur notre compte en ligne, enfin de l'argent sur notre compte en ligne, et il est retiré en cash. Et à partir de ce moment-là, la banque ne sait pas ce que vous faites avec votre cash. Tout ce que la banque sait, c'est combien vous allez retirer et combien vous allez remettre si un jour vous décidez de remettre l'argent. Ce sera la même chose pour l'horline. Vous aurez votre compte en ligne, comme je l'ai déjà expliqué, et vous chargerez votre argent sur votre GSM. Donc l'argent est chargé sur le GSM, dans un élément sécurisé dans votre GSM, et en fait, à partir de ce moment-là, l'argent est vraiment hors ligne, et tous les paiements que vous ferez avec d'autres personnes hors ligne, ce sera juste de la discussion entre les deux GSM. Il n'y aura pas besoin de tout le schéma de paiement comme je vous ai montré. Pas d'intermédiaire, les deux GSM discutent entre eux, le paiement est envoyé entre les deux GSM, les données, mais il n'y en a pas. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du cash en version numérique, mais hors ligne. Donc ça, c'est pour le hors ligne, et comme je vous ai dit, le hors ligne, il y aura aussi plus de confidentialité, ça c'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu touché avant. Donc l'en ligne, il y aura plus de confidentialité que les paiements que vous faites actuellement, tout simplement parce que, comme je vous ai déjà dit, l'eurosystème va remplacer le réseau de paiement et le prestataire de services de règlement et cet eurosystème-là aura accès qu'à des données pseudonymisées. C'est-à-dire qu'en fait, votre banque connaîtra votre identité et quand vous ferez un paiement, elle enverra un identifiant pseudonymisé à la Banque Centrale Européenne ou à une autre banque de l'eurosystème et les banques centrales européennes ou les banques nationales centrales effectueront le paiement entre deux identifiants pseudonymisés. Ils ne sauront jamais faire le lien entre votre identité à vous et l'identifiant pseudonymisé qu'ils ont. Ça, c'est grâce à l'utilisation, comme j'ai dit juste avant, de nouvelles technologies. Comme j'ai dit, ce sera quelque chose qui sera construit potentiellement dans les prochaines années. Mais vraiment, ça, c'est le but. Donc, en fait, finalement, les deux entités qui gardent le contrôle, qui gardent une visibilité sur vos données sont votre banque et la banque du commerçant. À partir du moment où ça monte, à l'eurosystème, c'est pseudonymisé. Mais encore, par rapport aux banques, il y a quand même plus de confidentialité. Parce que pour l'instant, les banques auront accès à un dataset prédéfini avec un objectif prédéfini. Donc, dataset prédéfini, objectif prédéfini, tout simplement, les banques auront accès à certaines données, mais que celles qui sont nécessaires pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme. Pour le reste, les autres données, si vous le décidez, vous pourrez donner accès à votre banque à les avoir pour qu'elle les utilise à des fins commerciales, que vous ayez des publicités ciblées ou alors des services à valeur ajoutée pour le budgeting, etc. Mais ça, ce sera à vous de décider. Donc, vraiment, le but ici, c'est de mettre l'utilisateur au centre de ces données, de décider qu'est-ce qu'il fait avec ces données, s'il les donne à la banque ou pas, excepté, évidemment, pour la lutte contre le blanchiment et le financement de terrorisme. Et ça, c'est dans l'intérêt commun également. Alors, aujourd'hui, c'est moi qui vous en parle, d'une banque centrale. On pourrait se poser la question « Bon, est-ce que les banques centrales font ça dans leur coin ? » La réponse est non. On fait ça avec toutes les autres autorités européennes. Et en fait, il y a même une législation qui a été proposée par la Commission européenne le 23 juin 2023. Et cette législation est pour l'instant discutée de concert au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen. Donc, au Conseil de l'Union européenne, ce sont les ministères des Finances de chacun des pays de l'Union européenne qui vont et qui discutent de la législation. Et au Parlement européen, vraisemblablement, ce sont les députés que vous avez élus le 9 juin. Donc, c'est vraiment un projet commun, cohésif et qui est représentatif de tout le monde dans l'Union européenne. Et tout le monde travaille pour l'instant à ce projet-là. Et pourquoi c'est important de discuter de la législation ? Tout simplement parce qu'il y a un contrôle législatif sur ce que la Banque centrale européenne et les banques nationales pourraient faire. Tant que l'acte juridique européen ici, en bas sur le slide, n'est pas signé, n'est pas acté, la Banque centrale européenne ne pourra pas émettre un euro digital. Donc, il y a vraiment un contrôle citoyen, si je puis dire, sur l'action que nous, on est en train de mener. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire maintenant. Et donc, pour votre information, les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne ont d'abord fait une phase d'investigation. Puis, la décision du board de la BCE a été de continuer cette phase d'investigation et d'essayer d'aller chercher un peu plus loin dans les technologies qu'on pourrait utiliser pour mettre en place la vision qu'on a décidée lors de la phase d'investigation. Et donc, c'est actuellement ce qu'on est en train de faire. Mais comme j'ai dit, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui va être d'office concluant. Si l'acte juridique finalement ne vient pas, a priori, ça ne devrait pas voir le jour. Et puis, de toute façon, il faut aussi voir si au niveau technologique, on peut vraiment délivrer ce qu'on a envie de délivrer et ce que je viens de vous présenter. Et donc là, on est pour l'instant dans la phase de préparation qui finira en novembre 2025. Et ensuite, on rentrera dans une deuxième phase qui est plutôt une phase de développement et de pilote. Seulement si l'acte juridique européen est terminé à ce moment-là, sinon ce sera un petit peu retardé. Et finalement, une émission potentiellement en 2027, peut-être un peu après aussi en fonction de l'acte européen. Et cette émission ne devrait pas se faire comme un Big Bang, comme je l'ai déjà dit. Ça devrait être use case par use case. Donc d'abord, on permettra aux gens de payer juste chacun entre soi. En fait, c'est un petit peu comme Banque Contact Péconique a fait. Donc d'abord, pouvoir payer entre soi, puis potentiellement aller dans les magasins, etc. Donc oui, ça c'est pour l'agenda. J'espère que j'aurais été clair. De toute façon, il y a des questions après. Mais ici, c'est vraiment la conclusion pour revenir sur qu'est-ce que c'est l'euro numérique, pourquoi est-ce qu'on pourrait en avoir besoin. Et donc, ça revient petit à pied sur tout ce qu'on s'est dit. L'euro numérique, c'est une forme de monnaie publique qui sert deux intérêts, réduire la dépendance sur les acteurs non-européens, augmenter la confidentialité de nos données et nous mettre, nous, au centre de notre utilisation, de l'utilisation qu'on peut faire de nos données. Et finalement, c'est un projet commun et cohésif construit par tout le monde, par les représentants de tout le monde et par les états membres de l'Union européenne. Merci à tous. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements 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 Applaudissements